... Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Madame Bessine Kazadi, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes représentante personnelle du chef de l'État près de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes en pleine campagne électorale. Félix Tshisekedi a lancé la sienne le dimanche 19 novembre au stade des martyrs et pour le moment, il a démarré son itinérance. Que penser de la campagne du candidat président sortant ? D'abord qu'il a toutes les chances de réussir. Vous avez vu dimanche, nous étions tous au stade. Vous avez vu le succès qu'il a eu. Le peuple l'aime beaucoup parce qu'il a fait des réalisations visibles. C'est vrai que le chemin est long à parcourir parce qu'il a hérité d'un pays qui était dans de grandes difficultés. Et il a le défi et la volonté et surtout l'amour du Congo pour réaliser le rêve de tous les Congolais de redonner un développement durable à la République démocratique du Congo. Il était tout à fait évident que je sois là parce que c'est mon seul et unique candidat. C'est depuis longtemps que j'accompagne le président de la République dans son grand projet de restructurer, de réformer l'État congolais. Et je crois en lui. Il a totalement ma confiance. Et je suis disposée et disponible à l'accompagner jusqu'à la fin car je crois en lui, je crois en ses paroles et en son engagement. Il a évoqué hier, enfin, il a évoqué dimanche lors de l'enferment de sa campagne, des acquis à consolider. Et dans les exemples qu'il a évoqués, il y avait notamment l'organisation des 9e juillet de la francophonie ici à Kinshasa, fin juillet jusqu'au 6 août. Quels sont pour vous ces acquis à consolider pour ce qui est de la République démocratique du Congo à l'Organisation internationale de la francophonie ? Bon, d'abord, il faut savoir que la francophonie, c'est un espace constitué de 88 pays dont de nombreux pays sont au Conseil de sécurité. Et la majorité des pays qui cotisent, des pays de droit, ce sont des pays africains. Donc nous avons une parole, une parole africaine, une parole congolaise, sans oublier que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes le premier pays francophone au niveau démographique et le deuxième en locuteur. Alors, les acquis à consolider, eh bien, écoutez, c'est d'abord déjà le dossier de l'Est de notre pays, à l'Organisation internationale de la francophonie. Et il y a des principes qu'on doit respecter, comme l'unité territoriale, la solidarité, la démocratie, la bonne gouvernance, et surtout le respect, donc, des frontières. Le président, lors de sa tribune aux Nations unies, a, devant le monde entier, épinglé les responsables de la guerre de l'Est. Et ça, c'était pour la première fois depuis 18 ans de cette guerre qui sévit dans notre pays. Il a eu le courage et il a pris l'engagement de cesser cette guerre par tous les moyens. Mais pourquoi on n'arrive pas à obtenir ce même temps en termes de dénonciation, ce même niveau de dénonciation au sein de l'Organisation internationale de la francophonie ? Alors, il faut d'abord savoir que la République démocratique du Congo, depuis ces dernières années, 18-20 ans, était carrément isolée diplomatiquement. Donc, on n'avait pas des diplomates, on n'avait pas une politique extérieure qui était dirigée vers l'organisation d'un réseautage pour avoir des alliés internationaux. Quand le président Tshisekedi est venu au pouvoir, il a pris son bâton de grands diplomates et il a silonné le monde, l'Afrique, afin de redorer l'image de la RDC. Aujourd'hui, au niveau de l'OIF, nous suivons évidemment les dictats du président et nous portons haut et fort sa voix pour la République démocratique du Congo. Mais nous devons reconstruire, reconstruire un réseau diplomatique, reconstruire un réseau relationnel avec l'étranger, que ce soit l'Occident, les pays du Sud, comme les pays du Nord. Il faut remettre la RDC, il faut que la voix de la RDC s'exprime à nouveau. J'aime dire que la République démocratique du Congo, depuis le président, est une république qui réfléchit à nouveau. Et non seulement elle réfléchit, mais elle agit. Mais vous ne pouvez pas combler un trou d'autant d'années, un trou de mauvaise gestion, de conflits au niveau notamment de l'Est et même de certaines autres régions de la République démocratique du Congo, sans effort. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui manque ? Parce que la République démocratique du Congo, premier pays francophone, etc. En termes de superficie, on aurait aimé voir l'avoir joué un rôle plus important au sein de la francophonie et même, pourquoi pas, décrocher ce poste de secrétaire général. Qu'est-ce qui manque dans ce qui a été fait pour qu'on en arrive à ce niveau-là ? Ce n'est pas ce qu'il manque. C'est un long chemin qu'on est en train de construire. D'abord, vous avez vu les Jeux de la francophonie, un véritable succès, une fierté pour la République démocratique du Congo, non seulement en interne, parce que vous avez vu comment la population s'est vraiment appropriée ces Jeux. Ils étaient présents du début à la fin. Au niveau extérieur, international, évidemment, on nous a félicités, au niveau de l'espace francophone, parce qu'on a fait même mieux que les derniers Jeux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un chemin à parcourir la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes également, nous avons arraché le poste de... Donc, la RDC fait partie des pays du groupe de travail du numérique. Et ça, c'est aussi une grande victoire parce que le numérique est un point important au niveau de la RDC. Vous avez vu qu'on a un ministère du numérique. On a une codification sur le numérique, ce qui n'existe pas dans tous les pays. Donc, la RDC, à travers le bureau de la représentante personnelle du chef de l'État, est représentée à l'EUF au niveau du numérique. Donc, nous allons pouvoir influencer les décisions de l'espace francophone sur la numérisation. Nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration avec le ministre du numérique. Également, la question du bassin du Congo. La question du bassin du Congo est une question importante. C'est une question non seulement environnementale, mais c'est aussi une question diplomatique, une question de sécurité. C'est une question importante que le président de la République a pris en main et s'impose comme le leader au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de l'EUF. Donc, vous constatez qu'il y a un chemin. Mais le chemin ne se fait pas du jour au lendemain. Il doit se façonner avec des alliés. Nous avons besoin des alliés. Nous avons besoin d'être entendus parce que pendant 18, 20 ans, la voix de la RDC était inaudible. Aujourd'hui, grâce au président de la République, grâce à son leadership, eh bien, on nous écoute, on nous entend. Vous êtes confiante qu'on va arriver ? Je suis confiante parce qu'aujourd'hui, dernièrement encore, lors du sommet des chefs d'État et gouvernement à Djerba, nous avons pu imposer 4 résolutions. Nous avons pu faire bouger les lignes en décriant la responsabilité, notamment du Rwanda, derrière le M23. Nous avons maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus à ignorer que la RDC est victime, agressée. Il y a d'ailleurs des rapports qui sont faits par des experts des Nations unies. Ce n'est pas seulement la RDC qui le dit. Donc tout ça, c'est un combat diplomatique. Qui n'est malheureusement, en international, pas porté par l'OIF. Mais si, bien sûr. L'OIF, c'est 88 pays. Et les Français, aujourd'hui, on a, vous savez, il y a les créneaux diplomatiques. On continue à discuter avec eux. On continue à leur montrer la bonne volonté et la bonne détermination de la République démocratique du Congo. Et on essaye d'effacer l'image négative qui a été créée durant toutes ces années avant l'avènement du président de la République. Décrocher le poste du secrétaire général de l'OIF. On va le faire. C'est un objectif. On va le faire, mais bien sûr. Mais c'est même quelque chose qui va de soi. la République démocratique du Congo doit occuper le prochain poste de secrétaire général. Le prochain ? Oui, le prochain, à la fin du mandat. Qu'est-ce que... À la fin du mandat de l'actuelle... De la secrétaire générale. ...secrétaire générale qui est Wandaise. Vous vous travaillez dessus ? Bien sûr. Vous allez vous donner des chances ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Non seulement des chances, mais des réalisations. Et ça se fait. Mais vous savez, c'est un milieu de diplomatie qui se fait par consensus, qui se fait à travers des relations, à travers des compromis, des concessions. Donc c'est un travail à long terme. Mais c'est un travail qui va aboutir parce que la République démocratique du Congo, surtout avec le président que l'on a, qui aime son pays, qui est un enfant du pays, on a toutes les chances de réinscrire la RDC dans une place réelle au niveau de l'OIF, au niveau de la région et au niveau de l'Afrique centrale. Madame Bessine Kazadi, merci beaucoup. Vous ne vous exprimez que très rarement. Nous sommes honorés de vous avoir ici, sur notre plateau, mais vous n'êtes pas que représentante personnelle du président de la République auprès de l'OIF. Vous êtes également, sous une autre cassette, présidente de l'association sportive Veclub. Il y a du grabuge au sein de votre club, ça gronde parce que Veclub n'est pas à la place qu'elle mérite comme équipe, l'une des grandes équipes de la capitale. Six défaites en onze sorties au niveau du championnat national. Veclub n'est que quatrième avec 15 points pour un total de six équipes dans ce groupe B. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous expliquez cette crise ? Oui. Alors, bon, d'abord, pour parler rapidement de l'équipe, vous savez qu'on a recruté de nouveaux joueurs, on a une nouvelle équipe avec un nouveau souffle dans les clubs parce que les anciens, il y a des anciens qui sont partis, qui étaient en fin de contrat et d'autres qui ont été tout simplement pas retenus. Et ça, c'est bien sûr le staff technique et la commission de recrutement qui l'a décidé. On l'a réprochée aussi. 24 joueurs sont partis au terme de la saison dernière. C'est tout l'effectif. Donc, vous êtes réparti de zéro. Alors, M. Thierry, vous savez, une équipe de football, ça ne se gère pas au niveau technique par la présidente. L'équipe de football se gère par un staff technique qui décide des manquements, des faiblesses et des forces à apporter à l'équipe. Il y a eu une commission de recrutement qui a été mise au point durant deux mois avant que le championnat ne commence. Et sous la demande des coachs, on a recruté les joueurs pour répondre à la vision d'un jeu. Les coachs ont voulu faire partie. Alors, attendez, M. Thierry. Alors, la première phase, je voudrais quand même rappeler que la phase allée, nous sommes quand même les deuxièmes. Aujourd'hui, nous avons entamé la phase retour avec, c'est vrai, les deux premières défaites qui sont décourageantes. Mais on est des sportifs. Au football, on dit toujours, il y a trois scores, il y a la victoire, il y a la défaite et puis il y a le match nul. Alors, évidemment, nous tous, on veut la victoire. Et on est en train de travailler. Parce que c'est Veclub. Parce que c'est Veclub. Veclub ne peut pas se contenter d'une deuxième place dans une poule où, logiquement, il est favori. Mais hormis, moi, ce que je voudrais dire, hormis la stature technique de l'équipe, il y a aussi un autre problème. Il y a un malaise, un malaise qui s'est installé dans Veclub, une rogne et même des critiques et des comportements malveillants. Alors, pourquoi ? De la part de qui ? Alors, je vais vous expliquer. Mon premier mandat, je peux dire que c'est un bilan positif puisque nous avons été la première saison première malgré que nous avions volé nos neuf points. Nous avons récupéré les neuf points devant une instance internationale sportive, le TAS. Deuxième saison, on était les deuxièmes. Et troisième, malheureusement, on était premiers, mais on a gagné toutes les grandes équipes. Mais malheureusement, ils ont déclaré la saison blanche. Bon, mais deuxième mandat, il y a une espèce de discordance entre nous, dans la famille Veclub. Laquelle ? On avait l'ambition... Tout commence par... L'ambition première de la famille Vérenoir, c'était d'avoir un stade. Un stade V-Club, ça, ça a été l'ambition du deuxième mandat. Nous avons travaillé dans ce sens. Nous avons pu obtenir, avec l'hôtel de ville, un contrat amphithéotique, donc 25 ans renouvelables, 25 ans sur le stade du 24 novembre. Mais maintenant, ce qui nous manquait, bien sûr, c'était le financement. Et à entendre l'ambition des Vitaclubiens, il nous fallait au moins entre 15 et 20 millions de dollars pour un stade de 20 000 personnes. Nous n'avons pas cet argent, bien sûr, donc il fallait faire un appel aux supporters qui allaient nous aider et également un appel aux partenaires. C'est comme ça que, lors de transactions, nous avons d'abord commencé à faire des études architecturales et nous les avons. Et c'est comme ça qu'on a pensé à faire un stade progressif pour pouvoir les monter de niveau en fonction des moyens qu'on allait obtenir. Aujourd'hui, il y a un groupe, une société turque, qui est venue nous proposer d'abord de financer le stade. Et puis ensuite, ils nous ont proposé d'être nos partenaires, donc d'acheter des parts de l'ASV Club. Mais vous savez très bien que V Club est une ASBL, donc il y avait des préalables. Il fallait muter l'ASBL en société commerciale d'objets sportifs, soit société anonyme, soit une ASRL. Tout dépendait de la vision que nous pouvions emmener au sein de V Club avec nos supporters, puisque nous sommes une ASBL et que toute décision provient de l'Assemblée générale. Alors, au fur et à mesure, il y a eu des discordances de certains membres de la Condéation, de certaines personnes qui ont considéré que la venue des Turcs était soit positive, soit négative. C'est comme cela que, pour éviter la non-transparence, pour permettre aux supporters d'être au courant, j'ai confié le mandat au Conseil suprême, donc nos sages, afin d'aller vers les Turcs pour négocier. Négocier parce que, vous savez, que le partage des parts, évidemment, si eux amenaient de l'argent en liquide, nous, on avait également aussi un avoir, c'est-à-dire le nom, le nom de V Club, c'est de l'argent, les 15-20 millions de supporters, c'est de l'argent, la marque déposée VA, c'est de l'argent, on a aussi de l'immobilier, puisque le centre de formation de Kimbondo, qui appartenait, la moitié à mon père et l'autre moitié au général, à Missy, nous avons décidé d'en faire un don avec V Club, la permanence de l'IMT, et puis les athlètes qui constituent les sections, puisque nous sommes Omnisport. Donc, c'est quelque chose qu'il faut négocier. Voilà, c'est un package qu'on négocie. Donc, les MPAQA, comme on les appelle gentiment, le Conseil suprême, est parti voir les Turcs et sont revenus avec une proposition orale, à savoir 90% au bénéfice des Turcs et 10% au bénéfice de V Club. Alors, moi... Vous n'avez pas été de cet avis. Alors, moi, je n'étais pas de cet avis parce que j'estimais que 10%, c'était trop peu, qu'il fallait négocier. Donc, pour l'instant, actuellement, ils sont en train de négocier parce qu'il y a un groupe qui considère qu'on a besoin d'argent et c'est vrai, pour faire de V Club le Barça d'Afrique comme je l'ai annoncé... Que vous avez promis, oui. Oui, que j'ai promis. On a besoin d'argent, d'investissement puisque aujourd'hui, l'argent que nous avons, ça vient des donateurs, ça vient de la poche de la présidente. Donc, ça ne constitue pas une somme assez importante. Vous en êtes où aujourd'hui ? Je termine. Ça ne constitue pas une somme assez importante que pour répondre à l'ambition qu'on a de V Club. Donc, aujourd'hui, le dossier est dans les mains du Conseil suprême pour négociation, 90, et nous espérons que le pourcentage puisse augmenter au bénéfice de V Club. Alors, pour conclure, la solution est celle-ci. Vu qu'il n'y a pas accord entre des membres de la Côte-Nation, moi-même, et des membres du Conseil suprême, moi, j'ai été élue par les supporters. Quand je suis arrivée, j'ai dit qu'il y avait deux publics chers à mon cœur, c'étaient les athlètes et les supporters. Aujourd'hui, ce que je vais faire, et c'est la solution que je propose, c'est de convoquer une assemblée générale extraordinaire, poser la question aux supporters pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que le V Club est un patrimoine commun, il ne m'appartient pas, il appartient à tous les supporters, et je renvoie la balle en disant qu'est-ce que vous voulez pour V Club ? Est-ce que vous voulez cette société qui va faire monter ? Parce que, sur le principe, je suis d'accord pour le paternariat turc, c'est un apport important. Regardez le PSG avec les Qataris. Donc, c'est le même système. Voilà, plusieurs. Et je suis tout à fait d'accord sur le principe. Donc, vous proposez de soumettre ce dossier ? Je suis d'accord sur le principe de paternariat, mais je voudrais tout simplement avoir la certitude que V Club puisse être... Mieux se retrouver que... Mieux se retrouver. Parce que, pour moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'intérêt supérieur de V Club. Donc, la décision ou la grande nouvelle, c'est que vous comptez convoquer... Une assemblée générale extraordinaire, voilà. Je vais convoquer les supporters et je vais leur présenter la situation. Et c'est à eux et avec, bien sûr, le Conseil suprême et la coordination, nous allons décider à la majorité... Sur ce dossier-là ? Et sur votre avenir aussi ? Voilà, sur le tout. Vous êtes prête à... Je suis prête. Oui, on va discuter sur l'avenir... À la décision qui sortira de cette assemblée générale extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, madame. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Top Congo FM Toujours imité, jamais égalé.